salut à tous c'est Quincy on se retrouve sur europa universalis 4 pour continuer notre petite campagne des états pontificaux donc notre petite campagne papoléon et alors on s'était quitté on avait intégré comment on avait intégré alger donc maintenant ça c'est à nous on avait aussi fait une petite guerre contre il y avait gêne il y avait aragon il y avait quelques quelques-uns de ces gens là et alors on est dans le saint empire mais par contre je vais sortir de la ligue catholique pourquoi je vais sortir de la ligue catholique parce que je viens en fait de recharger la sauvegarde que j'avais fait à la fin de l'épisode précédent parce que là j'avais joué pendant 30 minutes ce qui s'est passé c'est que j'étais dans la dans la ligue catholique j'ai déclaré la guerre à tartiflette là et tunis gagner sans problème le moment où je signe mon accord de paix il ya la guerre qui éclate ici est impossible de ramener mes troupes pise enfin pise rome ça fait mon territoire là se fait défoncer super rapidement et en fait je meurs je perds alger je refile tout enfin je perds tout en fait et les catholiques se font défoncer donc au lieu d'arrêter la partie là en fait on va revenir je vais juste pas me mettre dans la ligue catholique comme ça ça j'arriverai à survivre autre chose oui les comment tout ce qui est religion protestante donc toutes ces zones là tous ces pays là en fait ces régions là qui ont été convertis au protestantisme il n'y a pas grand chose qu'on puisse faire à part attendre 30 ans pour pouvoir les reconvertir donc malheureusement c'est ce qui va se passer on va pas pouvoir y faire grand chose mais ça ne change pas le fait que l'on va pouvoir attaquer un tatiflette ici donc tout est bon on est prêt on va déclarer la guerre donc on peut démontrer sa supériorité on va hop on va attendre on est lui novembre allez hop on est parti donc toi tu vas venir ici toi on va aller directement sur le kef voilà hop c'est bon dès qu'ils ont mais qu'ils rejoignent la guerre on va aller à le kef récupérer tout ça l'idée ça va être de de comment récupérer le kef et tunis très rapidement pour pouvoir récupérer cette toute cette bah pour pouvoir comment faire la paix avec tunis nous on va récupérer tatiflette et on va aller sur demnath pour avoir cette province là qui va nous permettre de tout contrôler j'ai donc là le petit essai on va dire que j'ai fait il ya il ya vraiment pas longtemps ce qui s'est passé c'est que j'ai essayé de tout absorber je ne vais peut-être pas faire ça en fait vu que là il ya maroc on va pouvoir en fait rétablir le maroc vu que toutes ces provinces là sont marocaines donc on va pouvoir récupérer les provinces du maroc assez rapidement ça nous empêchera enfin ça nous évitera d'avoir à tout légitimer et ça nous fera plus de troupes pour nous taper par la suite sachant qu'on ira sans doute se faire un peu on ira sans doute un peu taper le portugal au bout d'un moment donc ils vont faire le tour ils vont essayer de passer pour récupérer tout ça je vais peut-être aller les dégommer tout simplement donc là ça va être bon non toujours pas 64% d'accord tunis qui va occuper ça c'est pas un gros problème eux ils vont être bloqués à clemsen pendant deux secondes on a tombouctou aussi qui va arriver 78% voilà tombouctou qui arrive ici d'ailleurs tombouctou est ce que je peux est ce qu'on peut rigoler un petit peu on va rigoler un petit peu on va défoncer tombouctou maintenant pour éviter qu'ils arrivent ici voilà on les ramène ici alors tous nos bateaux là on va les amener ici d'accord on a remporté le siège de tatiflet ici très bien hop on va les cueillir on va aller les cueillir ici on peut appeler castille en guerre oui en fait on va appeler appel aux armes allez castille toi tu vas venir je les avais pas appelé avant mais là pour le coup c'est pas grave ça va nous permettre de bien tout démonter et peut-être de gagner un peu plus de terrain alors ici est ce qu'on là c'est tout tunis c'est tunis ça c'est d'iride on va pouvoir essayer on va débloquer deux vassals de vassaux pour le coup et voilà et je pense que là accès militaire de bohème valachie machin 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 accepté donc je pense que si je regarde un venise guerre actuelle voilà donc ça y est la la guerre a éclaté est-ce que palatina est en guerre oui la ligue voilà donc la guerre vient d'éclater elle a éclaté encore plus tôt qu'avant donc c'était quand même une bonne chose que je n'y ai pas pris part ça nous a sauvé la vie en fait et alors eux c'est bon donc c'est on a toujours par contre on a une brèche donc c'est bon on ira chercher tunis après on récupère nos bateaux on les met tous ensemble alors peut-on accorder 10 de loyauté les nobles bon allez on va faire ça parce qu'on a beaucoup de points administratifs voilà et la france ne fait pas partie de la guerre de la ligue donc c'est un des problèmes aussi il me semble elle n'en faisait pas partie avant non elle n'en fait pas partie non plus donc c'est un peu le problème là ils sont quand même assez fort il y a trêve il me semble qu'il y a la bourgogne aussi Aragon il y a le Portugal pourtant de notre côté c'était censé être plutôt pas mal mais au final non c'est pas top par contre ça va affaiblir des gens donc il sera sans doute possible de sauter sur l'occasion il faut rigoler un peu on va aller là on les empêcher de prendre le donc le kef c'est bon je vais aller libérer tout ça on va aller prendre Denmat et alors Castille je ne sais pas où ils sont partis un gain de 10 de prestige une invitation et participer à envoyer donc le mouvement de contre réforme débutera en 1500 débutant en 1540 avec l'institution de la Sociétage Jesu ce moment marqua le début de plusieurs décennies agité en Europe voyant s'affronter les camps opposés de la réforme et de la contre réforme au même moment des forces au sein de l'église catholique voulaient une réforme pour remédier à la corruption et aux autres problèmes existants c'est pourquoi fut convoqué en 1545 bon c'est il y a quelques années déjà on est un peu en retard le concile de 30 les débats durèrent quasiment 20 ans et provoquèrent presque autant de remous que les affrontements avec les protestants on va faire ça ça va nous coûter cher mais tant pis les états pontificaux occupent la province de Warzazad c'est bien on a contracté un emprunt toi tu veux aller t'occuper de Denmat et d'où il y a un fort ? il y a un fort ici ? non d'accord donc là on va les défoncer ça devrait être bon très bien on va aller directement à leur capitale normalement on devrait même leur sauter dessus on a encore des unités bon ça se passe un peu mieux que ça ne s'était passé c'est surtout que là pour le coup on n'est pas parce que ça va être le bordel en Europe on était en train de perdre la guerre de la ligue mais très très largement moi ça me convient mieux comme ça donc il fallait qu'ils demandent la paix ou on les a bien défoncés par contre donc là on a fait très mal à Tunis Castille est là mais Castille ne fait que dalle Castille est censé participer à la guerre mais Castille a combien de troupes là pour le coup ? Alliés Castille Index non c'est pas dans le pays c'est armée nationale Castille 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 tu as quoi tu as ? il y a 25 000 troupes quand même on sait pas où elles sont mais il y a 25 000 troupes ils sont en train de se balader quelque part j'imagine mais du coup pas près d'ici donc voilà Tunis qui continue de de s'amuser ils vont essayer de de venir à Dara je pense une fois qu'on aura ça on va essayer de tout ah ça y est Castille arrive ils vont peut-être commencer à s'occuper de de Tunis ce serait pas mal donc eux ils continuent de demander voilà nous avons 4 ans d'avance ça fait un peu cher encore on va attendre un peu on va attendre un petit peu allez ça tombe pas de brèche mais ça pourrait tomber quand même toujours pas après j'irais bien aller chercher Djerba parce que c'est un fort qui est assez chiant à récupérer d'habitude donc si on peut récupérer Djerba ce serait pas mal on a rapporté le siège de Tunis voilà je vais aller chercher Djerba tout simplement on va se mettre là on va les empêcher d'avancer ce serait bien que eux ils fassent un peu plus ici on continue de gagner non si 42 voilà quand même maintenance des fortifications perte en dévotion c'est pas grave la dévotion on en gagne 2.38 à chaque chaque mois donc c'est vraiment pas un problème nous sommes en train de perdre le statut de grande puissance t'inquiète pas on va le récupérer assez rapidement ils ont quand même réussi à faire une brèche tant pis qu'ils récupèrent Dara ça me fait pas trop peur voilà on va aller s'occuper d'eux en fait on va les faire mourir Tunis une bonne fois pour toutes donc Castille qui vient de nous aider à tout récupérer c'est bien oui en plus il y a les mamelouks qui arrivent et qui attaquent qui attaquent Tunis derrière ça veut dire qu'ils sont en guerre contre les ottomans c'est très bien ça c'est très très bien là on est en train de récupérer ce fort là donc c'est encore mieux alors c'est tout est à feu et à 100 en Europe j'imagine mais nous ça va on se débrouille on survit donc Tunis qui veut une offre de paix il n'en est pas question par contre j'aimerais bien que Castille s'occupe de que là bon si je veux récupérer je vais avoir du mal à récupérer ces trucs là Trêve avec GnC terminé donc nous on va aller ici alors ça ça m'emmerde ça m'emmerde qu'il vient de récupérer tout ça saleté d'opportuniste est-ce que tout gourde au moins on pourra relâcher quelqu'un et lui lui filer tout le reste à manger et du coup on va garder Tunis pendant un petit moment parce que ouais sinon ça va pas être ça va pas être facile de négocier ce qu'on veut là c'est tout occupé par les mêmes looks c'est tout occupé par les mêmes looks donc on a pas hop 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 on va apaiser un peu la situation ici on va s'occuper de ça voilà alors je sais qu'il demande la paix mais bon lui on va le prendre quand même c'est bon on va pouvoir faire ça aussi on récupère tout ça 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 m'emmerde un peu parce que j'aimerais bien récupérer ces terrains là en fait parce que si je fais la paix si on regarde si on fait la paix avec ça je peux pas récupérer ça je ne l'occupe pas et là ça me donne ça me demande trop de quoi qu'il y aurait d'herba on pourrait récupérer tout ça seulement et en fait il me faudrait plus que ça non non ça ne m'intéresse pas tout de suite malheureusement genre ils ont acheté 4 troupes pour venir faire la guerre on va faire ça mais moi ça m'embête ce que nous a fait les mamelouks ces opportunistes le reste ça va bon à bruce c'est un peu la galère mais tant pis et ça ça m'embête vraiment alors rhétorique belliqueuse s'applique dans un état pontifico impact sur l'expansion agressive plus 5 25 points 2 puissance diplomatique c'est pas grave trêve avec oulme a expiré du coup on va libérer le maroc je pense et de ce côté là on va peut-être manger tout ça alors ça les prix immoraux le prix des grains sont notoirement instables tout depuis le temps tout depuis le temps lors de la culture jusqu'aux incidents en tâchant leur distribution peut provoquer une soudaine hausse des prix donc alors si on contraint les marchands à baisser leurs prix ils perdent en loyauté c'est pas ouf ils perdent en influence mais c'est la merde ou alors on perd un peu de sous ils gagnent en influence et ils gagnent en loyauté on va faire ça on a encore des emprunts alors regardons ce que ça donne avec qu'est-ce qu'on peut faire d'autre que demander toutes ces zones là est-ce que je peux relâcher rétrocéder une ou plusieurs provinces non ça ne peut pas être un vassal pontifical on imagine bien abandon des revendications et alors si je fais ça ça ils en veulent pas par contre ça ça passerait ça ça passerait aussi je pense qu'on va faire ça parce que ça ça va me permettre de relâcher un vassal à qui on refilera tout ça il sera connecté par chez nous donc ce sera bon voilà on va envoyer la demande ok pause et alors ici où est-ce qu'on le fait déjà ça c'est dans cet écran là nous sommes encore en temps de guerre donc il va falloir qu'on arrête la guerre donc c'est bon on va pouvoir récupérer tout ça 82% on va aller par là donc ça c'est bien on a Castille qui s'éclate il nous refile tout bon là il y a des séparatismes marocains mais deux secondes je vais vous refiler votre pays vous inquiétez pas donc Luc s'est converti à la foi protestante malheureusement il n'y a pas grand chose qu'on puisse y faire à moins de déclarer est-ce que la Bosnie la France et Aragon viendrait non ça pue un peu ça on ne peut pas déclarer à la Bourgogne alors 99 voilà donc si on fait ça si on demande la paix ici toc 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 non ça c'est pour libérer mettre fin à la rivalité ou alors ta file à lait devient vassal pontifical on va faire ça en fait ça ça va être bien ça va être très très bien avec tout et sous bien évidemment non ça va peut-être un peu cher 72 boum voilà donc on a récupéré un vassal la Bourgogne les Pays-Bas ont déclaré leur indépendant donc ça c'est bien ça affaiblit la Bourgogne assez violemment ça affaiblit la Bourgogne très violemment même ici on va revenir ici je vais ramener pas mal de troupes ici en fait toi tu vas venir ici du coup est-ce qu'on pourrait aller là-bas non on ne peut pas aller là-bas il nous manque un rival tafila elle a un désir de hop 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 qu'est-ce qu'il se passe désir une aspiration à la liberté très élevé alors pourquoi l'ensemble des marches et des machins est très puissant oui tu as un truc de 118 confiance envers machin non opinion ouais c'est sûr que ça n'aide pas l'opinion pour l'instant on va faire ça on va les laisser comme ça si je les convertis ça va être la galère on va augmenter leur opinion améliorer les relations oui et ici ce que l'on voulait faire c'était regardez ici libérer pas Alger pas Clemsen Tougourte on va libérer Tougourte voilà et ça je vais refiler Tougourte je vais refiler tout ça à Tougourte à Diplomatie est-ce que je peux lui refiler ça je ne suis même pas sûr en fait Mali a rejoint la coalition contre nos Russes ils volent pas un problème on a perdu tous nos rivaux donc on va mettre les Ottomans en tant que rival qui est-ce qu'on va mettre d'autres en tant que rival pas top la Pologne le Portugal non on va pas mettre Grand Monde en tant que rival en fait si la Grande Bretagne la Grande Bretagne est allée avec qui Pays-Bas et Moscovie oui alors du coup on va mettre la Grande Bretagne en tant que rival c'est pas un problème et moi je voulais refiler à Tougourte accorder une province bah non je vais pas lui refiler celle que j'ai je voulais lui accorder ça tant pis bon bah Tougourte en fait j'aurais peut-être pas dû le libérer mais c'est pas grave ça va nous permettre de gagner tout ça par la suite on va récupérer ça pour nous ça veut dire ça veut dire ça veut dire qu'on va faire ça coûte cher ça 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 et ça voilà on va tout légitimiser accès militaire de la France qui est en guerre contre les Pays-Bas oui si tu veux les nouvelles unités c'est bon aussi les francs tireurs sont pas mal ça on peut pas faire grand chose si je pourrais placader 91 apaiser les dirigeants locaux faudrait bien utiliser quand même ce truc là il faudra qu'on impose la religion voilà faut qu'il ait une aspiration à la liberté inférieure mais c'est surtout qu'il nous aime pas en fait pour l'instant la corruption qui est en hausse qui est beaucoup en hausse d'ailleurs non ça va pas trop trop donc on devrait pouvoir y arriver ça c'est quoi séparatiste marocaine bon après eux si ça sépare et que ça devient le Maroc c'est pas un problème et on a déjà plus de troupes en fait on a perdu le Cassius Béli contre Milan Gênes vient de réexister et si toi j'attaque ça fait quoi il n'y a que Nuremberg qui viendrait attendez on va faire pause trêve avec hospitalier Mentoux Savoie et Venise à expirer si on regarde au niveau de l'expansion agressive 38 ça sera limite quand même 38 36 17 on va déclarer à Gênes prendre Gênes pour Avignon je vais laisser Avignon prendre Gênes eux ils vont être contents ils vont aller saisir tout ça on va rapatrier nos troupes ici voilà normalement au niveau de la flotte ça devrait le faire eux ils sont là il n'y a pas de soucis donc les mameloups qui continuent de défoncer Tunis qu'on pourra récupérer encore plus tard donc là Gênes ne va pas pouvoir faire grand chose en fait je vais même leur dire d'aller directement là récupérer tout ça hop perte de Ducas ou perte de production locale non on va perdre des Ducas c'est pas un problème c'est dommage mais c'est tant pis qu'est-ce qu'on peut prendre bah tiens on va utiliser ça un pack de blocus sur les sièges vu que là on a un blocus ça va être utile donc voilà et alors ça se passe à la même époque là en 56 j'étais mort déjà quand j'ai tourné avant donc ça se passe beaucoup mieux donc l'aspiration Filali à la liberté tant pis agitation dans les provinces Bizer Tunis toi du coup ce qu'on va pouvoir dire c'est que tu as contrôlé tu vas nous contrôler tout ça il va falloir convertir tout ça après on va récupérer Gen ça va être très bien et on pourra même essayer d'intégrer Avignon par la suite vu qu'on va être tout tout comme au même niveau on peut appeler la France pourquoi est-ce qu'on appellerait la France c'est que Gen et Nuremberg on n'a pas forcément besoin d'appeler la France gain de 1 en stabilité les bourgeois perdent 10 en loyauté euh ouais on va faire ça gain de stabilité c'est quand même très très bien je ne vais pas appeler la France pour une guerre comme celle-là ça ne servira à rien on va être Nuremberg je ne sais pas où c'est mais hop si on regarde ici Nuremberg non ça c'est Mayence ça c'est Magadenborg Nuremberg d'accord donc c'est juste une province mineure euh s'ils veulent ils peuvent venir ça ne me fait pas peur donc toi toi je vais te mettre là te mettre là plutôt ça sera plus simple corruption en hausse toujours ça c'est chiant parce que ça augmente ça augmente beaucoup gain de 5 en dévotion non gain de 50 et gain de 0,5 en corruption non on va faire ça parce que la corruption ça coûte très cher et alors il y a de fortes chances que les séparatistes marocains remportent leurs revendications ici même s'ils récupèrent garbes c'est pas un problème mais ça ça nous donnerait le Maroc ça fait qu'on pourrait en fait venir tout manger ce qui est une bonne chose le Portugal qui a mal un peu j'ai l'impression on pourrait attaquer le Portugal ouais ça c'est moins rigolo déjà les ottomans qui rejoignent la coalition contre nous du coup ça donne quoi niveau coalition pop-up ça fait ottoman ils sont à 67 Jolov, Mali bon il y a quelques pays mais j'ai mes ça devrait le faire quand même si besoin et j'ai nos alliés très vague Mayence Geldre a rejoint la république des pays bas bah la république des pays bas elle est pas énorme ouais la bourgogne a bien remangé les pays bas il y a combien lui ? 89 donc on est en train d'améliorer doucement on peut récupérer cette technologie là c'est bien on va garder ça nous sommes en guerre contre Nuremberg et Gênes Gênes on met du temps à à récupérer ça voilà le siège de Gênes est fini on va donner ça à Avignon et alors si on met ça nous met ça nous met le mal contre Tunis les ottomans Tombouctou on s'en fout Milan Venise Gênes donc ça n'existera plus la Savoie Aragon Mali Mamluk on va attendre un petit peu on va garder Gênes sous le coude pendant un petit moment c'est toujours la guerre en quoi que l'Autriche est en guerre l'Autriche est en guerre aussi donc il y a de fortes chances qu'ils ne rejoignent pas la coalition contre nous Aragon est aussi en guerre alors si je demande Gênes les Mamluk qui sont on va attendre la fin d'année on est quasiment à la fin d'année ça nous permettrait de redescendre en dessous parce que si on se tape les Mamluk plus d'autres trucs ça risque d'être un peu difficile alors les Mamluk ont réussi à manger quoi ? ils n'ont pas l'air d'avoir mangé grand chose en fait de Tunis alliés à Ottomans par contre les Ottomans sont ouais les Ottomans sont beaucoup moins gros qu'avant donc il y a moyen de rigoler un peu avec eux soulèvement ou ça Napolitaine hop on va aller là directement et j'ai toujours pas moyen de convertir quoi que ce soit j'imagine euh non toutes ces provinces là sont encore en zèle religieux donc c'est 30 ans je me rappelle plus quand ils ont été convertis mais pour le coup là c'est pas possible au niveau de la légitimisation légitimation on progresse ça avance ça avance doucement toi voilà on accepte on a encore pris un emprunt quand ça coûtait cher ah mais par contre il me semble que j'ai peut-être un conseiller niveau 2 voilà donc on va plutôt faire ça niveau 1 ça va nous coûter moins cher ça va être qu'on va pouvoir repayer les emprunts surtout ça va être bien donc on va attendre un petit peu en fait euh ici moi à mon niveau l'assitude de guerre elle évolue pas donc c'est bon donc là on va se taper une indépendance du Maroc ici c'est pas grave perdre une toute petite province c'est pas trop grave ça nous permettra de toute façon pouvoir récupérer le Maroc derrière donc les séparatistes napolitaines c'est à Bruse on est en train d'essayer de les les amadouer un petit peu on continue d'améliorer les relations avec notre lui il est en surexpansion non nous sommes en surexpansion d'accord donc une fois que nous aurons fini ça ça ira un peu mieux déjà avec notre vassal notre général est mort donc c'est l'autre d'accord c'est celui là qui est mort il me semble que j'en avais un deuxième oui ah oui c'est vrai que l'autre lui c'est le pape donc on va même pouvoir attendre encore une petite année avec Jeanne ça donnerait quoi là si on fait la paix on a déjà beaucoup moins de pays en coalition on va perdre le Mali on va perdre le Mali surtout bon Milan Venise et Jeanne n'existera plus donc c'est pas un problème la Savoie peut-être et là c'est déjà mieux on va attendre un petit peu on perdra le Mali en même temps 1 de corruption ou 1 de stabilité aïe on gagne des sous donc on va prendre 1 de corruption tant pis on la baisse la corruption de toute façon on réduit un peu séparatiste tunisienne bon il y a quelques personnes là mais ça devrait le faire eux ils sont toujours pas super contents mais c'est pas grave 15 en tradition terrestre les bourgeois perdent 10 en loyauté 10 en loyauté là c'est quoi c'est ça 15 en tradition c'est pas mal 51 ça nous permet d'avoir des bons généraux si on en a besoin on attend donc là on est en janvier déjà on va pouvoir attendre un petit peu de toute façon tant que Gênes est tranquille là c'est vraiment la merde en Europe donc on est bon on peut attendre encore un petit peu notre lassitude de guerre n'augmente pas et nous venons de légitimiser toutes les provinces ce qui est une bonne chose on peut établir des états l'état de Tunis oui qui devrait nous rapporter un peu plus de sous légitimiser ça coûte cher mais tant pis et un Sfax en poil légitimiser pas tout de suite non et alors ça si je fais ça ça va commencer à nous coûter un peu cher on a 4 ça ça va être Tunis ça va être très violent mais ça permettrait d'augmenter l'unité religieuse on va commencer avec Bizerte on va faire Bizerte oui et Sfax comme ça on reste quand même positif au niveau de les sous tout en convertissant les provinces Bizerte et Sfax alors ici répression implacable on va faire ça juste gagner un tout petit peu de temps au niveau des révolutions ça descend les séparatistes corse alors les électeurs du Saint-Empire ont élu l'empereur de Bade victoire de l'union évangélique alors ça ça pue un peu ça veut dire que la religion officielle est la religion protestante donc ça ça va foutre un peu la merde on n'est pas le contrôleur de la QI à tout hasard non c'est la Pologne parce qu'on a de la on a 27% de chance de devenir contrôleur de la QI il y a quand même une croisade contre les Ottomans et ça c'est un foyer de réformation en fait c'est ça qui m'emmerde on peut pas faire grand chose là dessus ça par contre c'est chiant c'est que tout notre pays est vraiment en galère avec le protestantisme tiens on va s'occuper de Jen qui a priori a envie de ne pas mourir mais on va rigoler un petit peu alors eux ça va un tout petit peu mieux on les défonce on s'aira mieux comme ça voilà ça ça fait du bien on a subi des pertes tant pis on retourne à la bruse voilà d'accord dirigeant excommunier contre Naples contre Aragon ça ça peut être rigolo par contre la Bourgogne viendrait à sa défense par contre non on peut pas récupérer toi même avec tout ça tu viendrais pas pourquoi a promis la guerre a commencé il y a plus de 30 mois hein t'es en guerre je crois qu'il confond avec la conquête de Jen tant pis alors les séparatistes les séparatistes corse fanatiques protestantes à Ancon j'aimerais bien j'aimerais bien j'aimerais bien mater la rébellion en fait ça sera plus simple et on pourrait peut-être on pourrait peut-être commencer à finir ça penser à finir ça donc la Savoie Aragon on va attendre encore une petite année je pense qu'Aragon sorte de la coalition et on sera bon ici au niveau de nos rebelles indépendance du Maroc d'ici 5 mois tant pis on va voir ce que ça donne voilà donc on risque de perdre ça mais si ça ça devient le Maroc on va rigoler voilà 56% on peut récupérer cette technologie là ça fait du bien nouvelles unités disponibles c'est les pierrières pierrières donc on a ça c'est feu et morale la face de feu peut faire très mal donc on va récupérer ça plutôt ah quoi que attendez je dis que la face de feu peut faire très mal mais en feu oui c'est un 1-4 donc ça fait très très mal donc c'est mieux de les avoir plus puissants en feu qu'est-ce qu'il s'est passé non ça va eux ils sont à 54% donc ça va un peu mieux on peut continuer d'améliorer les relations ouh d'accord donc le Maroc a bien mangé toute la tout ça du coup du coup en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va imposer la religion pour qu'il ait une opinion positive de nous d'accord et le Maroc a quand même bien récupéré tout ça il nous a laissé ça d'accord super sympa c'est pas grave on va vu que ça c'était tout légitimisé on va pouvoir récupérer tout ça ça va en plus être ça va rendre content lui Metidja 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 parce que là je ne pouvais pas aller de toute façon le Portugal ne m'aurait jamais laissé passer j'imagine voilà l'accès militaire de toute façon c'était mort donc je n'aurais pas pu aller là ou par des bateaux mais bon ça ne servait à rien alors Metidja Metidja je ne me rappelle plus si ici tu produis quoi tu produis du grain des céréales d'accord production fiscale ou réserve on va faire réserve ça va être plus simple donc on va continuer de convertir tout ça on va s'occuper d'eux d'accord ça fait du monde parce que bon c'est en mode neutralisation automatique des rebelles mais ça n'avait pas l'air de fonctionner si bien que ça je n'étais pas en train de faire des recherches sur ah bah non là je n'ai plus de province adjacente je confonds parce qu'on n'a pas la carte en fait pour aller en Afrique du centre en Afrique centrale voilà donc ça c'est bon donc ça c'est normal c'est les ravitaillements j'imagine ça a l'air de conseiller maintenance des missionnaires non c'est la maintenance des missionnaires qui est violente ici on est encore bon on est en janvier donc est-ce que ça pourrait le faire maintenant si on demande tout est sous aussi en plus ce serait pas mal et là on n'a plus Aragon c'est juste Venise qui a 50 et Milan qui a 50 aussi donc franchement les autres ils sont déjà dans la coalition donc allez hop ça c'est pour nous voilà succès de conversion ça fait du bien Sfax ça prend un petit peu plus de temps ça ça prendrait 23 mois mais ça coûte très cher on va attendre un petit peu et si je fais ça ici donc ici je pourrais déclarer la guerre directement et ils n'ont pas d'allié il faudrait que j'impose la religion en fait avant ce serait mieux ce serait mieux quand même on a passé toutes les réformes gouvernementales et oui et oui et oui et alors ils m'ont ils m'ont d'accord donc ça non apaiser les dirigeants locaux non il faudrait juste qu'on continue d'améliorer un petit peu qu'on récupère tout le pays ça le met très bien donc on pourrait faire ça en fait séparatiste napolitaine séparatiste corse donc eux on peut pas faire grand chose par contre on va venir là elle est où la capitale du Maroc elle est là on va se mettre là on va venir là on va déclarer la guerre au Maroc récupérer ses provinces lui il sera content revendications perdues Liguri Cassius Bellicon 4 contre Avignon Ligue commerciale de Gênes a été dissoute Utrecht rejoint la république des Pays-Bas d'accord Utrecht donc les Pays-Bas sont pas ouf mais ça devrait aller alors lui il est content nous on est là on est content aussi ça risque de péter à bruser en Corse mais c'est pas grave on s'occupera de ça on va ramener nos troupes on a pas énormément de troupes mais l'avantage c'est que nos ennemis n'en ont pas non plus beaucoup d'accord donc le Maroc est en guerre contre le Portugal du coup on va lui sauter dessus prendre la province de Aleusahora Saura voilà on va récupérer la province de Saura 25% d'expansion agressive donc ça c'est très bien voilà on confirme eux ils devraient en faire juste une bouchée ça devrait être bon donc il y a le Portugal et tout qui reste là donc on va s'amuser un petit peu talent étranger donc recrutons des officiers d'Aragon ça coûte cher et l'opinion d'Aragon continuons plutôt de nous appuyer sur les nôtres on va faire ça je vois pas pourquoi je dépenserai des sous pour faire ça je ne vais pas fier l'accès au Portugal ça ne me servirait pas à grand chose eux ils vont venir nous aider aussi allez hop on récupère saura on va récupérer drap encore deuxième fois qu'on se tape cet événement du coup Aragon il nous aime bien maintenant non très bien ça ça me fait plaisir parce que c'est ce que j'attendais pour les calmer ça va bien les calmer allez hop vous êtes mort c'est bon c'est bon c'est bon ici on a tout ce qu'il faut toi tu vas aller là toi tu vas aller ici on ira même jusqu'à leur capital s'occuper de leur capital hop c'est bon donc ça on peut refiler ça à tartiflette voilà d'accord donc on a perdu un point de stabilité parce que mon pape est mort mais mon pape était le général donc c'est pour ça qu'on a paumé un point de stabilité parce que s'il meurt le pape il n'y a pas de problème par contre si c'est un général ça a créé des problèmes surtout s'il est en combat en fait et lui il n'est pas mauvais là Pietro Cassandro dès que ça c'est fini je la signe voilà donc toi tu vas récupérer Pietro tu vas venir là et vous deux vous allez partir assiéger l'autre province de seconde voilà alors conflit social et politique en Dara Dara c'est où est-ce que c'est une province qu'on a depuis pas mal de temps oui l'agitation elle est à moins 8,5 donc on peut se permettre un peu d'agitation par contre les bourgeois moins de loyauté non on va faire ça plus de loyauté des bourgeois ça fait du bien hop voilà eux deux ils sont là et vous allez ils ne peuvent pas récupérer ça il faut qu'on attende 21% et dès que c'est possible on va prendre niveau argent c'est combien plus 4 on pourrait convertir ça y est on peut reconvertir les provinces Romagne donc on va reconvertir Romagne ça va faire du bien donc c'est la première qui tombe on est en 62 voilà on peut commencer à reconvertir nos provinces grâce à la vraie religion ça prend 8 mois seulement en plus c'est très très rapide voilà hop on attaque directement ici pour être sûr de gagner le siège de leur capitale parce qu'on en a besoin voilà boum ils sont morts pas un problème d'accord en plus on a tout Gourde qui leur saute dessus ils vont récupérer cette province et on va pouvoir négocier la paix et finir l'épisode ici qui arrive sur une heure oh les salauds ils ont récupéré tout ça on va être en guerre contre le Portugal très rapidement je vous le dis du coup contre Maroc alors on va récupérer tout ça on va récupérer tout ça on va aussi récupérer tout tout son argent Tunis et Tombouctou Tunis de toute façon ne nous aime pas donc on envoie la demande boum très bien qu'est-ce que ça donne niveau des relations avec notre dépendance il est à moins 1 il va falloir qu'on attende un petit peu c'est surtout à cause de l'expansion agressive donc une fois qu'on sera plus élevé on pourra ce qu'on va faire c'est qu'on va lui le convertir et après on ira attaquer le Maroc contre ce serait bien qu'il s'en occupe de cela parce que sinon ça nous emmerde un peu tu vas venir ici tu vas venir ici on va tenter de finir de convertir Romagne et normalement ça devrait commencer à arriver de plus en plus une par une elles vont arriver le temps qu'on finisse de convertir sous c'est Tunis à mon avis on en aura une deuxième et on va pouvoir convertir petit à petit tout ce qu'il faut on va les amener à Pise parce que la Corse ça va péter en Corse donc on va pouvoir aller récupérer ça et la Bourgogne est toujours alliée avec la France c'est chiant France et Aragon et la France ne demande pas de territoire en Aragon il veut la Bretagne mais il veut rien en Aragon bon tant pis remarquez voilà donc on gagne énormément de prestige avec en convertissant tout ça donc ça fait du bien de voir c'est où c'est ici de voir ça de la bonne couleur gain de 5 en dévotion ou sinon c'est de la puissance administrative mais de la corruption corruption on est à 1 déjà ça coûte cher d'habitude donc on va faire 5 en dévotion pas trop un problème on va convertir Sousse voilà on convertit petit à petit tout ça à Tunis on est en paix jusque quand 69 donc encore 6 ans et on pourra attaquer Tunis et manger encore plus de Tunis Tunis qui a un peu du mal avec les séparatistes Mamluk ça pourrait leur faire mal eux ils vont nous emmerder rapidement je pense il faut je vais pas en faire la même bêtise en fait j'enverrai une flotte pour arriver jusqu'ici et niveau coalition ça donne quoi donc les ottomans ne font plus partie de la coalition Joloff et voilà ils sont partis donc eux pas de problème ça c'est surtout l'opinion c'est ce qui leur là c'est ce qui les emmerde vraiment en fait tartiflette c'est parce que expansion agressive ça leur fait mal plus imposer la vassalisation on fait toujours plus 6 du coup je vais convertir comme ça et alors avant de partir vu que là ils sont positifs on va leur imposer la religion ils vont pas aimer 15 points c'est bien ils vont pas aimer l'aspiration à la liberté ça vient c'est plutôt pas mal dans l'ensemble du truc l'opinion va remonter ou alors faut attendre on va attendre un petit peu on est pas pressé de tout convertir on est pas vraiment pressé et alors ça c'est revenu qu'est-ce qui se passe du coup séparatiste corse non séparatiste souci indépendance non ça a l'air d'être bon on a l'air d'être bon aussi occupé par les séparatistes marocaines donc pour l'instant je vois pas trop de problème ça devrait être bon et on va s'arrêter ici parce que ça fait déjà une heure ça fait un bon épisode déjà on attend toujours que ça pète en corse ça devrait péter dans pas longtemps d'ailleurs on pourrait même forcer le truc mais la corse ça devrait péter dans un an et demi c'est pas un souci mais voilà on va s'arrêter ici donc on a un peu grandi ça je passerai tout ça tout ce qu'on récupère sur Tunis en fait je vais le passer à Tougourte ça sera beaucoup plus simple pour moi pour convertir il faudrait qu'on convertisse Tougourte d'ailleurs en parlant de ça Tougourte parce que lui il va pas être content donc lui on va lui imposer la religion déjà donc il sera pas super content mais ça devrait redescendre assez rapidement et comme lui ça va redescendre assez rapidement ça devrait nous aider et du coup j'ai 4 missionnaires c'est violent quand même je peux tout convertir en fait ils sont en train de convertir non inclure les dépendances on peut convertir Agadir et Biscra 13 mois pour 19 centimes hop c'est parti et Agadir c'est où on pourrait convertir Agadir d'accord donc on va convertir Agadir en fait après il va peut-être pas aimer donc on va peut-être attendre mais lui ça devrait remonter si on regarde ça ça va baisser assez rapidement je pense amélioration des relations surtout qu'on va améliorer des relations avec lui hop on va améliorer nos relations voilà pourquoi d'accord j'ai mis d'accord tant pis on va faire ça autrement on va faire ça ici on va faire un pour nos dépendances et un pour nos alliés voilà allez on s'arrête ici pour aujourd'hui je vous remercie d'avoir regardé cet épisode et je vous retrouve donc d'ici quelques jours pour la suite on verra ce qu'on fait on va sûrement attaquer de munis assez rapidement encore 4 ans 4-5 ans là le Maroc a l'air d'avoir un peu de problème le Portugal a l'air d'avoir un peu de problème je n'ai plus de diplomate mais si j'en ai un bon ça sera un peu la merde par contre la France viendrait pour attaquer le Portugal ça on pourrait rigoler un petit peu parce qu'il y aurait Aragon il y aurait la France Castille ça déstabiliserait Castille d'accord par contre la Bretagne il y a moyen de rigoler en fait la France n'a pas l'air super ouf non plus quand même bizarre bon on verra ce qu'on fait au prochain épisode voilà allez encore une fois merci et on se retrouve d'ici quelques jours en attendant comme d'habitude amusez vous bien salut 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 Merci.